Transcription par Céline R. Bon allez, au dodo maintenant mon petit lapin ! Comment ça tu veux encore l'histoire de l'espion ? Bon, d'accord, mais c'est la dernière. Alors, tu commences à le savoir, mais papa est en réalité un espion secret. Et oui, engagé par un roi. Par le roi du royaume du corps humain, qui vit dans la forteresse du cerveau, protégé par d'imposantes murailles empêchant toute intrusion. Ce roi règne sur de nombreux villages, tels que foie, poumon ou encore estomac, et qui sont peuplés par des milliards de cellules. Et dans ce royaume, chaque cellule doit rester dans son village. C'est la règle cruciale pour maintenir l'ordre et la paix. Mais dans ce monde, il existe une cellule qui s'appelle Gretel et qui vit dans le village du Saint. Sauf que Gretel, elle, elle ne l'entend pas de cette oreille et refuse de rester confinée dans son village du Saint. Elle forme alors un petit groupe de cellules rebelles prêtes à aller explorer d'autres contrées. Alors que le groupe s'agrandit, les habitants du village du Saint, méfiants face à cette organisation, commencent à se plaindre auprès du roi. Et c'est là que l'espion secret intervient, un spécialiste dans la traque de cellules rebelles. Le roi l'engage pour surveiller Gretel et son groupe. Mais Gretel, bravant toutes les règles et prenant tous les risques, décide de partir pour la forteresse du cerveau, espérant ainsi obtenir plus de liberté pour son groupe. Pour rejoindre la forteresse, Gretel doit naviguer sur la rivière sanguine, semant derrière elle de petits cailloux que l'on appelle des exosomes. Et ces exosomes servent à guider les autres cellules rebelles jusqu'à la forteresse. Cependant, ils servent également de pistes pour l'espion royal qui peut alors suivre leurs traces. Aux abords des remparts, le groupe de cellules rebelles creuse un passage secret pour pénétrer dans la forteresse sans être repéré par les gardiers militaires qui la protègent. Une fois passée la barrière du cerveau, elle se regroupe à l'intérieur et forme alors le gang de la métastase. Et là, mon petit lapin, elle devient quasiment inarrêtable. Elle sème le chaos, défie le roi, causant ainsi la chute du royaume. Bien qu'elle peut paraître héroïque, la quête de liberté de Gretel menace en réalité l'équipe globale du corps humain. Car sans le roi, ce sont toutes les autres cellules du royaume qui se retrouvent plongées dans une profonde détresse. C'est la famine et la guerre partout. C'est donc pour ça que mon rôle d'espion secret est extrêmement important. Je dois être capable de repérer Gretel et son groupe avant qu'elle ne forme le gang de la métastase en retrouvant à temps les exosomes qu'elle aurait pu semer. Si jamais je découvre que Gretel est en route vers la forteresse, je pourrais sonner l'alarme. Bon alors, est-ce que tu comprends mieux maintenant mon petit lapin, le travail de papa ? Et sache que dans la vraie vie, des espions comme moi permettraient d'informer plutôt les médecins. Et avec plein de bons espions, de soigner plus facilement les mamans malades et de gagner la bataille contre le terrible cancer du sein. Allez, à demain mon petit lapin, bisous !